Alors bonjour, aujourd'hui on va voir le patch 13.22 et on va voir pas mal de choses en réalité parce que je pensais que ce serait un patch plutôt faible ou petit par rapport aux autres patchs vu que bon ça fait 2 gigapatchs qui nous foutent dans la gueule d'affilée mais en vrai pas du tout, en vrai pas du tout, il y a quand même énormément de nerfs on a quand même 8 persos nerfs en plus de 2 buffs et 4 ajustements et surtout il y a un petit truc dans le système qui fait que finalement on va peut-être parler d'un changement qui est assez gros on va dire, même 2 on va dire, 2 changements qui sont assez gros pour ce patch là donc en vrai il y a pas mal de choses qui commencent à changer et on n'est même pas encore dans l'après saison c'est à dire qu'il n'y a même pas encore tout le truc qui va bouger à cause des changements de la saison 14 c'est ça, de League of Legends, donc ça va être très intéressant de voir ça et après il y a pas mal de skins, forcément les skins Heartsteal qui arrivent donc let's go, let's go, on va voir tout ça, tout ça donc Brand, le modificateur de dégâts de la compétence passive contre les monstres a été augmenté les dégâts du E ont été augmentés, ok donc ils veulent que Brand soit viable en jungle, je crois, je crois si je me trompe pas que Brand avait déjà été buff si on parle uniquement du jungle parce qu'ils veulent vraiment que Brand soit fort ce qui est là, presque 21, voilà, c'est la stat, base, health, préduce, mais derrière ils augmentent les health growth, tout ça et ils avaient augmenté déjà les dégâts au monstre du passif, c'est ça mais ils avaient derrière baissé l'explosion, c'est ça, je suppose, parce que c'est l'explosion, ouais ils avaient baissé les dégâts de l'explosion mais augmenté les dégâts du passif pour pouvoir lui permettre de jouer en jungle, on va dire donc c'est pas dégueu en réalité donc là, ça, plus le changement qu'on vient de voir là, ça va commencer à faire pas mal de buffs pour le Brand en jungle donc ça c'est intéressant donc, bon, ça c'est un petit buff, après il faut quand même se dire que c'est pas un buff qui est genre de la taille énorme qu'était le buff qu'il avait eu au patch précédent parce que là on passe de 220% à 230% si vous avez vu, là on était passé de 120% à 220% donc, un changement de plus 100% de dégâts par rapport à plus 10% de dégâts ouais, on va quand même le moins le sentir, on va dire mais, je suppose que c'est pour permettre Brand de gagner légèrement de clear de jungle, on va dire ce qui est pas dégueu et par contre, j'aimerais juste voir, parce qu'ils avaient donc fait des équilibrages ici donc, à la base, c'était de 70 à 170 conflagrations et 55 d'AP enfin, pourcent d'AP en ratio là maintenant, c'est 160-180% plus 60% de ratio donc, ça veut dire qu'il est la capacité donc, c'est le E d'ailleurs, c'était pas le passé d'ailleurs et plus puissante maintenant qu'elle l'était avant le nerf donc, ça fait mal alors oui, effectivement, les dégâts de bas sont diminués par le coup mais pas mal du coup c'était passé à 65 pendant 60 mais, je pense qu'on gagne quand même un peu au changement alors oui, le clear de jungle va être un peu plus faible à cause de ça mais en réalité, la question c'est, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu quand même ? parce que, je sais qu'ils adorent ils aimeraient beaucoup qu'on max le Q, ça je sais mais, en réalité en réalité, pas vraiment le cas en réalité, on a besoin quand même de prendre le E de toute façon et en réalité, on prendrait le E en général, c'est juste que c'est la question c'est, est-ce que tu prends le Q plus le Z ou le E plus le Z non, le Z plus le E plus ça et je pense que ZE est meilleur dans 99% des cas sur brain jungle donc je vais quand même le garder là, ils ont l'air de dire que c'est surtout un buff pour le support ah non, non, justement attends attends, 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 attends nous aimerions que ses postes de prédilection soient au milieu et dans la jungle tout en préservant sa vieillité en tant que support nous buffons donc la compétence dans laquelle il investit généralement qu'un point au poste de support mais c'est un nerf pour le support parce que si tu mets qu'un seul point dans le E alors tu fais moins de dégâts bref, ok, bon Riot est pas ultra, voilà ils sont pas Uldra enfin là, pour le coup, c'est un bon gros buff sur brain jungle et mid pour le coup, là, ça les dégâts de base lorsque tu maxes la compétence plus le ratio AP commande ah oui, là là, brand mid jungle skyrocket là, c'est sûr, bonne chance mais alors, par contre, support non, c'est un nerf parce que si tu mets qu'un seul point tu fais moins de dégâts bref, ok très bien sympa super les buffs sur brande mais je sais pas si on en avait besoin mais en tout cas voilà pour les gens qui ont envie de voir brande à haut niveau voilà c'est pas dégueu alors, Briard qu'est-ce qui s'est passé ? au fur et à mesure que les joueurs s'amélioraient avec Briard celle-ci n'a cessé de grimper dans la hiérarchie des jungles oh putain mais qui l'aurait cru, bordel ? oh bah alors, celle-là oh, c'est un twist M.Nechia malade aurait pas pu designer un truc comme ça putain c'est presque comme si ça arrivait à chaque sortie de champion c'est vraiment toutes les sorties de champion c'est le champion release il a un win rate dégueulasse parce que les gens savent pas jouer le champion Riot le hotfix donc il gagne un peu puis après, les gens apprennent à jouer le champion donc il est broken et là, on est là à peu près du coup, ils vont le casser on va lui casser la gueule normalement c'est à peu près ça qui se passe après, normalement il devrait être broken puis être joué en compétitif cassé normalement c'est comme ça qu'on fait normalement, Zeri est là Renata est là euh... Nafiri est là aussi euh... très vite parce qu'elle a pas eu le temps de jouer par les prononcements donc bon pas de chance alors à table du coup le Q-spell ciblé machin stun dégâts physiques passe donc de 60 à 220 plus 80% des dégâts bonus à 60 à 200 seulement du coup au moins 20 de dégâts de base plus 80% des dégâts bonus bon c'est pas fou comme d'ailleurs quand je peux vous le cacher 20 sachant que c'est pas une capacité qu'il utilise pour les dégâts on s'en fout un peu surtout quand tu la max au bout d'un moment c'est bon déjà je crois même pas que tu max le Q je crois que je suis max en dernier non c'est en deuxième ok maybe c'était soit le E soit le Q et les gens du coup max le le Q en deuxième très bien donc ce sera niveau 13 on aura ses 220 de dégâts supplémentaires c'est pas incroyable c'est pas incroyable parce que encore une fois c'est pas une capacité que tu utilises pour les dégâts c'est une capacité que tu utilises pour les stun et du coup la plupart des dégâts que tu fais c'est avec tes auto-attaques via le Z donc pas énorme en termes de buff et la réduction d'armure par contre celle là ça ça va faire mal par contre parce que du coup elle passe de 10 à 26% à 10 à 20% là ça fait mal là ça fait pas mal plutôt mal et pour le coup ouais on va dire que la réduction de dégâts faite par la réduction de la réduction d'armure wow c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur et à l'heure actuelle plus grande que la réduction de dégâts liés à la réduction des dégâts de base du sort donc c'est plutôt ça le vrai nerf de la guerre du personnage ensuite on a le vol mortel du coup l'ulti de briard avec des dégâts physiques qui passent donc de 150 200 non de 150 à 500 plus 110% des dégâts de bonus plus 110% de puissance à 150 jusqu'à 450 on perd 50 c'est quand même ça fait un peu plus mal quand même moins 50 de dégâts sur d'ulti quand même surtout c'est un ultime de cibles quoi que je dise ça surtout on aurait justement c'est un ultime aussi donc un peu moins mais bref plus 75% d'être avec bonus ok putain ça fait mal un peu quand même ça aussi et par contre c'est toujours la même puissance bonus ok rien à rapper pour l'interrogation non peut-être pas peut-être pas non plus quand même mais à la limite sur Qspel avait des dégâts donc ouais gros nerf en vrai gros nerf en vrai au niveau des dégâts alors après encore une fois est-ce que tu joues à Briard non est-ce que tu joues à Briard pour les dégâts d'ulti pas vraiment en réalité même si pour le coup c'est vrai que en regardant les chiffres je me disais putain c'est peut-être qu'il fallait un peu le nerf j'avoue alors le niveau 1 ça va mais alors le niveau 3 les gros moins 500 de dégâts physiques plus les 110% de dégâts attaques bonus ça fait beaucoup donc ouais on va dire que on va dire que c'est déjà pas dégueu quand même mais que c'était un peu mérité je pense que si Briard doit avoir des dégâts ce serait peut-être pas avec l'ulti je pense que l'ulti peut-être que tu peux augmenter le super berserker dans lequel elle est avec l'ulti pour essayer d'un peu équilibrer le truc mais en dehors de ça pas vraiment besoin d'aller aussi loin dans les dégâts études on va dire Mundo alors qu'est-ce qui se passe les dégâts passifs supplémentaires du E ont été augmentés donc les dégâts de l'attaque bolus du passif c'est ça donc c'est de 2 à 3% donc je suis pas c'est je pense des pv max je suppose 2 à 3% passe à 2 à 3,4% donc d'accord donc attendez 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 j'ai un mauvais pressentiment là attendez 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 3 sur 21 bonus damage attaque ouais ouais arrête juste tout 2 à 3% 2 à 4% d'accord ben il va toujours être nul en gros c'est à dire qu'il était nul avant le nerf et là il est moins bien qu'avant le nerf donc il est toujours nul euh non mais d'accord mais oui mais tu sais le weed raid de Mundo mais c'est normal que le weed raid de Mundo soit fort attendez juste montrez moi dans cette nerf à quel élo là on sait pas ok je vais devoir revenir en ordre de patch alors tac flashbang tac ah ils savent qu'ils ont ils avaient rechangé brillard encore merde c'était là ouais c'est que dans le bas niveau de jeu c'est normal qu'il soit broken c'est normal qu'il soit broken en bas niveau de jeu les refs c'est Wundo en fait c'est à dire que s'il n'est pas broken à bas niveau de jeu il n'y a pas enfin il est broken nulle part c'est c'est un problème c'est que genre ça me ferait un peu peur si au contraire il n'avait pas un gros win rate à bas niveau de jeu parce que pour un champion aussi simple que Wundo c'est un peu normal qu'il ait un win rate aussi élevé quoi donc ouais on va dire que ce changement sur Wundo je ne suis pas particulièrement fan je n'étais pas fan du nerf au début le buff mais qui est quand même en dessous du nerf pareil pas extrêmement fan donc bon passons Gragas réduction du déré récupération du E augmenté ah oui parce que oui c'est ça alors c'est pour ça qu'il essaie de dire augmenté en mode non mais je vous jure c'est un buff ok bon en gros ce qui se passe ce qui se passe c'est qu'en gros Gragas il y avait un build qui arrivait au niveau de Gragas que les gens n'arrêtaient pas de jouer et qu'ils trouvaient super drôle mais en vrai le truc c'est que le build était possible qu'avec des circonstances très précises notamment avec un ordre qui donnait une amélioration et tout ça sur le truc et uniquement avec des items full stuff je ne vais pas donner le nom du build de Gragas puisque ça ira c'est pas c'est pas voilà c'est pas un nom que j'ai envie de prononcer à voix haute quoi mais disons que du coup ce qui se passe c'est que comme son E avant fonctionnait de la sorte que le remboursant en lieu des récupérations à l'impact parce que oui effectivement le E de Gragas a un cooldown réduit si tu touches le E de Gragas en gros et en gros il te refoundait une partie fixe du cooldown ce qui fait que du coup en plus cette partie fixe n'était pas dépendante de l'accélération de compétence du coup ce qui faisait c'est que si t'as suffisamment de l'accélération de compétence t'as pas de cooldown sur le E en tout cas le cooldown du E est inférieur à la durée de CC du E et donc vous vous doutez bien que du coup ça peut que mal se passer enfin tiens parce que du coup derrière t'as des builds où tu body slam un mec il est bump puis tu le body slam puis il est bump puis tu body slam puis il bump et en fait il peut pas jouer jusqu'à ce que tu luttes et euh bon c'était rigolo euh enfin non c'est rigolo que pour une personne mais c'était rigolo euh et euh et du coup Riot aime pas ça et je suis un peu d'accord mais en même temps bon c'est pas comme si c'était un build qui était genre facile à faire c'était un truc qui cassait le jeu en tout cas c'est effectivement une stratégie dégénérative en tout cas un truc que t'avais envie de mettre dans le jeu quoi donc je comprends le nerf et en plus c'est un buff maintenant du coup comme ils le disent pour un peu faire passer la pilule en mode bon ok d'accord mais c'est un buff quand même parce que jusqu'à 70 d'accélération de compétence ça refolde plus du coup de la route parce que maintenant c'est 40% du coup de la récupération restant pourquoi pas et du coup euh le cooldown ça passe machin euh de 3 à 5, 6, 7, 4, 8, 8, 8 secondes ok réduit également avec l'accélération de compétence ok très bien en plus de ça ce qu'ils font c'est qu'ils sont en train en plus de réduire le temps de trajet du R ce qui fait que euh maintenant euh comment dire euh maintenant le 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 R est plus facile à mettre en combo avec d'autres champions enfin d'autres spells on va dire donc par exemple si je body slam en mec et je R euh ou je body slam j'appuie sur l'auto attaque boostée par le Z et je R ça va être plus facile à faire sans casser la chaîne de CC qu'avant du coup ça c'est cool franchement euh je pense que c'est un ça c'est pour le coup c'est un bon quality of life et ça techniquement vu que c'est un buff ah on verrait peut-être à nouveau Gragas dans la méta on y croit on y croit euh je suis pas à 100% sûr mais en tout cas euh c'est un buff intéressant pour un champion qui s'est pris un peu dans la gueule depuis les changements du comment on appelle ça c'est pas ton circulaire mais euh mais on verra euh Gragas l'armure bonus par effet cumulé du E passe donc de 4 à 16 à 2 à 14 donc maintenant il tanque vachement moins qu'avant ce qui est déjà bien parce que euh comme ils disent euh les compagnons de la jungle euh le buff tout ça ça fait que euh comme il a de l'armure bonus avec son E c'est quand les camps de jungle euh font plus de dégâts parce qu'il a plus d'armure et que du coup le ratio de total enfin le ratio de dégâts des des petites des petites pokémodes euh en fonction de l'armure fait que ils font plus de dégâts du coup ça c'est intéressant parce que c'est une interaction que je ne pensais pas être possible je pensais que ça prend en compte que les stats actuelles enfin les stats pas les stats actuelles mais les stats euh données par les items et ton champion mais pas aussi les stats temporaires entre guillemets donc ça veut dire que si euh si j'appuie je suis au trite d'amère et que j'appuie sur Z sur le jungler adverse euh c'est c'est son petit morce de la jungle qui fait moins de dégâts du coup ça veut dire ça c'est très rigolo ça pour le coup alors lui aussi effectivement euh lui aussi fait moins de dégâts mais les monstres de la jungle aussi c'est assez intéressant du coup bref c'est pas comme si c'était une stratégie qui était genre euh on va dire viable et que genre je vais me balader avec euh je vais me balader dans la jungle avec une dameère pour euh au niveau 1 en sélectionnant Z niveau 1 pour empêcher mon adversaire de faire des cartes de jungle mais au moins euh c'est intéressant à savoir donc bon pourquoi pas bref euh du coup en plus l'avantage que ça a pour nerf grève c'est qu'au lieu de nerf ses dégâts qui vont pas changer ça nerf surtout ta capacité à euh se défendre en des ganks enfin des ganks des invades on va dire plutôt euh et aussi potentiellement c'est comme assez 2v2 donc c'est pas dégueu pour le coup euh surtout que en vrai gagner de l'armure bonus par effet cumulé à ce point c'est quand même pas dégueu sans euh même avec le nerf actuel quoi parce que je crois qu'il y a combien de parce que pour le coup ça c'est un truc que je connais pas sur grève euh un truc que je connais pas sur grève c'est quelle est la valeur du E en général c'est quel est le stack maximum euh c'est ça 2 stacks c'est ça mais c'est jusqu'à 8 ok donc si je dash euh je gagne 1 stack si là je vais à un déni je gagne 2 stacks euh et c'est ça qui dure combien de secondes euh cast of quickdraw and attack versus non-billion vous me réfèche le scuration ok mais euh c'est stack 8 fois mais c'est stack 8 fois pendant combien de temps en fait euh ils le disent pas de fou là euh ah merde 4 secondes ok bon ok donc c'est lui max donc on est quand même sur une possibilité assez grosse je veux juste sortons le calculatrice on va dire même sortons là donc euh là à l'heure actuelle c'est euh 14 max on va dire on va partir du principe que tu max le E ok à partir du premier que tu max le E donc euh on a dit euh 16 donc comment c'était 16 fois 8 on est à 128 d'armure max euh et là maintenant on est à 14 qui est à 112 bon ça va quoi c'est pas non plus un truc énorme et après je me doute bien que c'est surtout un nerf bah c'est pas comme si t'allais avoir 8 euh t'arrives pas à avoir 8 stacks de ruée vers l'or euh perpétuelle dans la jungle mais au moins euh on va dire les 2-3 premiers stacks vont quand même être impactants quand même donc euh ça va quand même avoir son lot de nerfs en termes de dégâts et en plus comme j'ai dit il y a aussi la différence de euh du coup de de faiblesse à l'invade qui est plus intéressante on va dire Jeanne euh donc c'est le gros gros ouais ça c'est le gros gros changement on va dire sur Jeanne sur de mini rework encore une fois même si c'est plus un ajustement de chiffres plutôt que vraiment des nouvelles mécaniques ce genre de truc de ce que j'ai compris on verra vous avez remarqué que le taux de sélection de Jeanne c'est de siolé oh vas-y c'est bon hé oh sérieux le lot de refrim il est en train de flex sa langue française flex son roucoulage bon en gros elle a moins de elle a moins de pick rate alors qu'elle est plutôt forte à plusieurs niveaux de jeu ça c'est vrai c'est vrai Jeanne est plutôt forte mais elle est sous-jouée ça c'est sûr on nous repenchant sur ces versions antérieures nous avons identifié des différents éléments qui semblaient beaucoup plaire à son public potentiel c'est pourquoi nous rétablissons ici dans cette version de ses compétences notre objectif principal de faire Jeanne une championne agressive alors celle-là les gens ne sont pas capables ils sont là what the fuck champion agressif qu'est-ce qui se passe parce que par exemple ça ne vient jamais à l'idée des gens de prendre Elia sur Jeanne par exemple alors qu'en vrai si c'est ce vers quoi Riot veut tendre c'est plutôt intéressant capable d'attaquer et de lancer Alizé plus souvent et non plus de championnes peu interactifs qui lancent des tordades au pif mais tu sais que les Mei-Jana vont quand même lancer des tordades au pif d'ailleurs près de bouclier quand ces années en ont besoin surtout tout le temps beaucoup de ces changements ne se font que déplacer sa puissance les attaques de base et son Z deviennent plus fortes et plus fréquents et le part une partie de la puissance de son... ah ok très bien parfait parfait le commandant étant réduit pour favoriser les dansements répétés d'Alizé standard de mana est-elle aussi réduite euh oui parfait nous attendons à le voir maximiser Alizé avant E du cyclone et à harceler davantage ses adversaires ok 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 par contre alors je veux juste vérifier c'est quoi le nom d'Alizé ok si vous pensez vraiment que Jana va max le Z avant max le E franchement bonne chance parce que là c'est même pas une dix sorte de capacité même si en plus du fait que je pense qu'en général ça va être compliqué de la faire empêcher de max le E en général après ça se trouve c'est déjà pas le cas en vrai ça se trouve je dis ça mais et quand même il max le Q en général du cas c'est un peu non mais max le E ouais d'accord donc ouais le max le E maintenant alors que son QSP est aussi fort en plus de ça il faut aller contre genre quasiment pas avec dix ans de presque dix ans ouais plus dix ans même de de conditionnement à max le E en premier parce que c'est un enchanteur et qu'elle a besoin du shield bon bonne chance quand même ça bonne chance de fou donc stade de base la porte d'attaque a été augmentée donc passe à 550 donc là alors on peut refaire le truc mais on peut on peut refaire la comparaison le classement range oui range oui si tu veux mais je crois que j'ai pas le classement ici c'est ça ouais ah c'est chiant ça c'est chiant un peu ça euh il y a pas la liste là parfait donc ouais euh si on va dans les dans les portées ok euh ah merde attendez tac tac voilà donc euh elle devient elle dépasse elle dépasse qui en vrai en passant de 500 c'est déjà pas mal en termes de ouais parce que là ça 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 skip tous les gens qui sont 525 donc on voit on voit par exemple qu'elle est bas en termes de range euh des champions comme Trissana au niveau 1 des champions comme Velko Victor mais comme Xaya aussi euh très intéressant parce que c'est un des des carrières les plus forts à l'heure actuelle dans la méta euh et qu'après tous les autres Y qui ont des ranges plutôt faibles mais prévus du genre Sivir, Samira, Lucian, Combo même si Combo a un son z d'activé forcément mais voilà tous ces champions là ont eu de portée qui avant était égale maintenant sont inférieures à celle de Janna du coup donc c'est un grand de range c'est pas dégueu en réalité en termes de en termes de meuf le match de base bon d'accord c'est génial euh c'est que je suppose euh par exemple la stade où on a son mana qui descend et la stade où on a sont mauvais qui augmente pour le coup euh je sais pas pour compenser peut-être je sais pas peut-être pour qu'elle soit un peu plus tanky dans les parties les moments les plus les plus tard de la partie on va dire je sais pas si c'était nécessaire ça mais on verra la stade de croissance en armure qui baisse par contre en général ce qui veut dire que du coup elle est plus tanky overall mais moi tanky contre les ADC particuliers on va dire euh je suppose que c'est pour euh enlever un peu de potentiel de puissance de lane et moins en rajouter un peu plus en dehors de la lane qui est truc du genre des rômes ou des les combats à l'aile enfin à l'aile à l'herald ou justement dans les teamfight de fin de partie euh les dégâts d'attaque de base qui diminuent mais du coup c'est normal les auto-attaques passent moins de dégâts en général même si ça que prendre moins 5 de dégâts d'attaque ça fait beaucoup quand même euh les céss de croissance en dégâts d'attaque qui passent donc de 3 à 2,5 donc elle prend encore moins de dégâts en fonction du niveau on va dire puis en mesure de la partie et le temps de préparation de l'attaque de base passe de 22 à 20% donc c'est un peu plus facile de mettre d'auto-attaque donc c'est ok en vrai ça va euh donc ouais elle est un peu plus tanky en général un peu moins tanky contre les ADC et euh son mana est un peu plus faible pour certainement compenser les coûts en mana qui vont baisser beaucoup ok donc euh attendez on va d'abord on fait le passé ok donc supprimer Shadow gagne plus de vitesse d'élévation tout en se dirigeant vers des champions et alliés nouveau les attaques de base et le Z de Janna implique des gâts magiques supplémentaires équivalent à 20 à 35% de sa vitesse de déplacement bonus euh 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 peur c'est un peu non enfin comment dire en fait je sais pas j'ai l'impression comment dire je trouve que c'est pas fou déjà euh d'enlever le passif de vitesse de déplacement de vitesse de déplacement pour Janna je pense que celui des des alliés qui vont vers Janna est pas changé mais en tout cas celui de Janna bon c'est un peu chiant parce que elle aimait bien aller plus vite vers les alliés notamment pour Rome ce genre de truc c'est un peu chier mais alors ça pour le coup cette partie là elle me fait peur attendez la directe regardez bam donc celle là elle me fait peur pourquoi parce que euh ça veut dire que maintenant euh il y a potentiellement un vieux build dégueulasse qui peut se faire avec une Janna avec une Janna à l'attaque speed ce genre de truc euh qui peut être chiant on va dire parce que les items qui donnent à la fois l'été des avancements et de la vitesse d'attaque et on y en a pas mal pour le coup et euh ça fait un peu peur notamment dans son fantôme par exemple après je me dis pas que ça va être un truc méta mais je pense que ça peut être un truc bien cancer un peu chiant à jouer compte et qu'on peut l'avoir dans la solo dans solo et du coup pourquoi pas maintenant qu'elle est un peu moins liée à la botlane à cause de avec ses changements pv et en armure pourquoi pas euh mais bref ensuite le vent hurlant alors ça c'est intéressant parce que du coup ils ont dit cours mana passe donc de 60 à 100 à 90 à 110 du coup donc le cours mana augmente mais ils ont ils ont diminué le mana de base enfin ils ont augmenté le mana de base mais ils ont diminué la croissance en mana donc je comprends pas trop ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils réduisaient les cours mana on est d'accord je suis pas complètement fou les cours mana réduit favoriser les lancements répétés d'alizé ça réserve de mana est aussi réduite donc mais du coup ça veut dire que tu vas quand même genre là on est quasiment à un tiers de sa barre de mana pour un Q-spell là quand même ça fait beaucoup quand même j'avoue alors bon allez c'est 90 et là c'est 160 donc en vrai attendez parce que 360 1,60 divisé par 90 on est plus sur 4 ouais ça 4 un quart de ta barre de vie enfin de mana c'est utilisé pour mettre une tendane au niveau 1 c'est sachant que tu vas en gagner moins qu'avant et que le Q-spell va coûter plus qu'avant ça fait mal alors heureusement que tu le max en dernier du coup mais ouais un bon gros 4,10 en coup de mana ça fait mal le net de récupération est augmenté en plus bon après c'est pas comme si tu avais envie de le lancer tout le temps du coup vu le coup de mana que ça balance les dégâts minimum passe donc de 60 160 plus 110 pour la puissance à 55 195 plus 50% la puissance donc ça fait plus de dégâts en l'éle-game intéressant est-ce que j'en ai en arabe va devenir un giga problème du coup pourquoi pas les dégâts supplémentaires max passe de 45 105 plus 100 puissance à 30 90 ah allez il y a su pour les rentaires ok plus 100% la puissance ok donc ça fait moins de dégâts en fonction de la durée enfin la portée je veux dire donc ça veut dire que c'est plus intéressant maintenant de prendre juste lancer la tendance sans l'attendre qu'elle devienne giga forte par rapport à avant quand tu étais en mode ouais si je la lance pas avec la en attendant au max ça fait zéro dégâts quoi c'est pas dégueu 90 par rapport à 195 voilà avant c'était plus de la moitié de la compétition des dégâts de la compétence de base qui était qui pouvait être ajouté en temps de dégâts sur le max maintenant c'est moins de la moitié donc intéressant ensuite alizé le dérécupération passe de 12 secondes à 9 à 7 secondes donc ça va ça va être intéressant à voir du coup parce que pour le coup effectivement il y a de l'intérêt à max la compétence maintenant parce que tu débiles le cooldown et cette seconde c'est vraiment pas beaucoup surtout si tu commences à avoir un peu d'accélérations de compétence le mana passe de 50 90 à 50 70 donc là du coup il y a une réduction de 20 pour mana et je suppose que tu es censé l'utiliser alizé plus souvent que tu utilisais le plus bel et les dégâts passent de 80 200 plus 60 plus la puissance à 55 195 plus 60 plus la puissance parce que forcément forcément comment dire comme tu utilises le sort plus souvent il faut que tu baisses les dégâts parce que sinon c'est juste trop fort par contre effectivement ça va scale de manière vachement plus intéressante maintenant parce qu'il y a un troisième levier maintenant qui est ajouté au sort avant c'était juste les niveaux de la compétence plus le ratio AP de Jeanna maintenant il y a en plus les dégâts supplémentaires de Zephyr donc qui sont en fonction de la vitesse du déplacement bonus donc très intéressant pour le coup et du coup il y a intérêt à essayer de voir si Shurelia est pas trop fort sur le personnage parce que ça a l'air d'être assez fort le ralentissement passe de 3 secondes à 2 secondes c'est normal c'est normal forcément tu peux le lancer plus souvent donc ce serait bizarre que ça fasse 3 secondes et que du coup tu passes quasiment la moitié du temps de la récupération du sort slow ce serait un peu chiant un peu horrible et du coup le bonus sur le déplacement du passif d'alisé ça c'est très très cool parce que pour le coup même si effectivement ça enlève un peu le jeu qu'avait le mini jeu qu'avait Janna qui est de soit je garde ma vitesse du déplacement actuelle soit j'utilise mon Z pour POC mais du coup ça veut dire que par exemple si j'utilise mon Z pour POC peut-être que derrière j'ai pas la vitesse du déplacement pour sortir d'un gank par exemple là maintenant fuck toi et maintenant je te balance tous les Z quand je veux et je garde ma vitesse du déplacement de base ça rend Janna encore plus rapide ça rend au global encore une fois un petit peu plus le jeu basé sur la movement speed en général donc on va avoir besoin d'un buff énorme pour des personnages qui ont énormément dans ce qu'il soit pendant pas longtemps notamment Vel'Koz mais ça je vais peut-être mettre une vidéo dans la description de Riot August qui se rend compte que Vel'Koz a peut-être besoin d'un peu de buff donc ça ça va être intéressant parce que oui ce genre de champion qui a été designé en 2014 quand il n'y avait pas autant de mobilité et que derrière il n'y a quasiment aucun champion qui a été release sans compétence de mobilité voire zéro en fait ça fait un peu peur maintenant le U-Cyclone passe dans des récupérations de 15 à 9 secondes à 16 à 12 secondes maintenant c'est plus élevé en temps de la récupération donc ça ça veut dire que globalement c'est un sort qui est plus difficile à spam maintenant du coup surtout que même avec la récréation de compétence perdre 3 secondes de coulante c'est chaud quand même sur un champion enfin sur un skill comme le E qui est censé avoir 100% d'uptime en tout cas tu t'essayes d'avoir 100% d'uptime ça fait mal effectivement le mana qui augmente non qui baisse du coup qui baisse avec le max du sort donc ça passe à 90 alors qu'avant c'était 110 au max cool le bouclier passe de 75 à 175 plus 55% à 80 à 220 donc ça c'est en fait pour le coup c'est un gros gros boeuf pour le coup intéressant pas comme si il y avait énormément d'AP donc c'est pas c'est pas le ratio qui est le plus important dans le spell c'est les dégâts de base surtout qu'en plus ils vont potentiellement être buff par l'augmentation des shields et des boucliers donné par pas mal d'items support du coup donc intéressant à voir la durée des boucliers par contre a diminué mais bon ça c'est on va dire ça on s'attendait parce que maintenant que depuis que tu baisses les récupérations tu te dis bon on voit que Riot essaie de changer le E pour que maintenant on va dire que le alors que maintenant du coup le but du E c'est plus d'avoir 100% d'uptime dessus maintenant c'est clairement de l'utiliser au bon moment donc ça c'est intéressant par contre du coup on a 45 supprimations donc le bouclier diminue plus sur la durée maintenant donc ça ça veut dire pour le coup ça c'est intéressant parce que on va dire qu'à 3,5 secondes par exemple tu auras potentiellement plus de shield que à 3,5 secondes avant vu qu'avant il diminuait maintenant il diminue plus donc tu gardes l'efficacité maximum peu importe la durée du shield jusqu'à ce qu'il n'existe plus je trouve que c'est cool parce que c'est vrai que même si techniquement tu pouvais dire voilà on augmente la durée du shield et par contre maintenant il diminue sur la durée on pouvait dire que c'était bien maintenant parce que du coup ça donnait plus d'uptime du shield mais en réalité en termes de feeling de jeu c'était dégueulasse parce que tu avais l'impression de faire un shield et qu'il s'enlevait déjà à moitié dès le début enfin genre dès le début du sort et que du coup tu étais en mode bon bah génial mais je mets un shield mais pourquoi parce que s'il se prend des dégâts alors que le mec fait pas des dégâts en face bon je perds un peu d'efficacité donc finalement je préfère un shield qui dure moins longtemps et qui soit au maximum comme ça au moins il n'y a pas de on perd pas on va dire de valeur de shield en fin de durée cool j'en ai quand même plus efficacé les champs émoucliers lorsqu'un fichier contre le full ça c'est supprimé donc je me doute bien que ça allait être le cas parce que c'était un truc du mini reward qu'ils avaient fait il y a un ou deux ans où justement ils voulaient que j'en ai à mettre sans que le spell est derrière shield moi j'avais dit malheureusement le problème c'est que souvent c'est pas vraiment le cas avec l'ulti surtout pas forcément pas forcément avec le shield en lui-même parce que souvent tu utilises ton E sans vouloir utiliser ton Q-spell et toujours t'as pas forcément le temps d'utiliser ton Q-spell avant d'utiliser ton E parce que les deux ont des conditions qui sont différentes et que tous les cas dans lesquels tu veux utiliser ton E ne sont pas des cas dans lesquels tu peux utiliser ton Q-spell et donc c'est difficile de jouer autour de ça par contre du coup nouveau les projections en l'air et les ralentissements en plus par jana réduisent le dérécupération de 20% du dérécupération restant donc ça veut dire que maintenant maintenant tu peux réduire le dérécupération du E si tu utilises le Zephyr et enfin Alizé je veux dire et il attend du coup qui est vent et ralent et pas forcément ton Lucie je suppose donc c'est cool parce que du coup ça veut dire que maintenant c'est pas un truc de j'augmente la taille du shield maintenant c'est je permets d'avoir plus d'obtie du shield donc c'est cool parce que encore une fois ça veut dire que tu peux shield au début et derrière mettre tes contrôles de full et pouvoir shield plus tôt le problème qu'on a c'est que dans les rares cas du coup parce que maintenant le problème c'est que du coup le sort fonctionne en inversé c'est à dire qu'avant tu devais mettre un contre le full puis E maintenant tu cherches à E puis mettre un contre le full pour pouvoir re-E plus vite parce que si tu mets ton Q-spell avant de mettre ton E du coup tu perds tu perds de l'uptime du E du coup parce que du coup tu peux plus refaire le cooldown du E que tu viens d'utiliser alors que t'as pas encore utilisé justement donc c'est bizarre ça va encore demander de l'adaptation aux gens qui jouent Janna du coup mais en vrai en dehors de ça je trouve que c'est ok tiens sauf que t'es censé utiliser ton E souvent et même plus souvent que t'es en arde en général donc je trouve que ça reste ok on va dire plus rien d'autre ok bon le personnage va déciditivement devenir un plus gros problème en lane c'est sûr et peut-être un plus gros bully est-ce que il y a des bot lane des Janna qui peuvent se balancer peut-être potentiellement parce que maintenant c'est plus compliqué pour quelqu'un de s'enfuir d'une Janna parce qu'elle peut z tout le temps et vachement plus souvent plus auto-attaque t'auras pas le potentiel de one shot de Caitlyn Lux ça c'est sûr mais par contre avec Janna t'as plus de protection très intéressant très intéressant tout en ayant une phase de lane qui certes est moins facile à débloquer parce que t'auras pas forcément un solo kill aussi rapidement que ça par contre du coup t'as quand même des possibilités de faire des gros combos avec le bump de la tornade ce genre de truc parce que tu ralentis un mec avec le zephyr puis là tu bump le gars avec la tornade une sorte de Zilead Miss et derrière la Caitlyn pose un trap sous le mec et du coup quand il revient de la tornade il se prend le trap et derrière on fait un peu le combo tout ça comme ça mais c'est vrai qu'il manque quand même un peu de dégâts avec Janna parce que du coup elle met plus trop d'autres trucs à part des auto-attaques mais du coup comme je t'ai dit plus de potentiel de survie avec une Janna qui garde quand même son ulti son shield et ses bumps par rapport à une Lux qui a juste un juste un root et un vieux shield mais pas aussi gros que le shield de Janna en tout cas la plupart du temps parce qu'il faut que le shield il revienne c'est pas c'est pas comme si en gros même s'il revient le shield de Lux n'est pas aussi fort que celui de Janna donc ouais sauf qu'il a je comprends des récupérations qui est plus élevées encore donc ouais donc Janna intéressant comme pick une sorte d'entre-deux entre Lux et un personnage plus protecteur genre Lulu par exemple où t'as potentiellement une meilleure phase de lade que Lulu en ayant une meilleure mobilité que Lulu potentiellement d'ailleurs même si la mobilité c'est uniquement pour Janna et pas forcément pour son élite même s'il peut quand même aller plus vite sans qu'il va vers Janna mais tu vas pas vouloir aller vers Janna tout le temps on va dire donc le personnage est peut-être plus intéressant à jouer peut-être que les gens qui jouent des range top et qui s'autofillent en support vont peut-être voir plus la jouer parce que du coup ça lui permet de ça lui permet de plus harass les gens et de plus leur donner envie de crever in-game quoi donc bien sûr je pense que c'est un riroir qui est intéressant à tester et on va voir s'il arrive à convaincre plus de gens de la fanbase de League of Legends donc suivant ah putain c'est exanté c'est exanté bébou putain génial le personnage broken let's go alors du coup c'est un nerf c'est ça donc maintenant en gros il obtient de la réduction de durée d'incantation du Q-spell à 1600 PV max au lieu de 1200 donc voilà maintenant au lieu d'être à 2 items c'est à 3 items c'est fou c'est énormément de counterplay je trouve ça incroyable bravo à tous mais ça reste pas fou je suis pas sûr que ce soit vraiment ça qui rend le perso broken regarde je suis pas sûr je vais juste regarder alors faire un un léger un léger on va dire de retard sur les bugs vite parce que je voulais savoir si ça va être patch directement mais je crois pas tac donc on a Xanté hardsteel Xanté 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 mais en arabe et Xanté hardsteel et Xanté hardsteel ok bon donc pas la correction du buff donc maintenant mesdames et messieurs vous voulez que vous voulez recevoir un petit un petit buff pour les gens qui veulent se mettre à jouer Xanté parce qu'il s'attendait à ce qu'il soit ce patch là mais en fait il n'est pas d'air en tout cas pas beaucoup et ben regardez hop Xanté regardons Xanté ok donc vous voyez que Xanté à l'heure actuelle il est joué avec l'arbre inspiration mais intéressant il n'est pas joué avec la rude inspiration la rude inspiration que vous devez sélectionner sélectionner avec Xanté c'est le X-Flash pourquoi l'X-Flash bizarre un peu bizarre quand même et bien le X-Flash a une propriété intéressante avec Xanté qui fait que le personnage a un peu de puissance légèrement légèrement plus puissant en fait lorsque tu canalises ton Z avec Xanté et que tu appuies sur X-Flash pendant la canalisation et bien le Z s'active le Z n'est pas cancel le Z s'active c'est comme si tu cancelaient le dé que tu avais avant de rappuyer sur Z je suis quasiment sûr que c'est un bug ça peut pas être une mécanique voulue on va dire si c'est une mécanique voulue ça serait très rigolo pour le coup c'est pas le cas donc si vous voulez prendre le X-Flash avec Xanté je vais juste vérifier dans le page 13.21 qui n'a pas été nerf mais de toute façon le truc c'est que littéralement littéralement je sais pas pourquoi je regarde parce qu'en vrai je l'ai fait littéralement hier et ça marchait donc relève K Mousse Ruff santé vision de qui de Xanté santé qui peut se requis pour appeler mais ça c'est attends quoi mais ça a été ah ok d'accord qui ont été mis à jour en début de site du page 13.21 et nous voulions nous assurer que ce changement fait la semaine dernière ne passe pas inaperçu d'accord ok en gros ce qui se passe c'est que Riot dit non mais en fait on l'a déjà hotfix mais on le remet quand même pour que vous vraiment parce que on vous assure que le champion est équilibré c'est juste que c'est vous le problème c'est assez incroyable c'est assez incroyable santé vous pouvez faire un souhait clair avec cette rédition non charmer ou effrayer non cliquer pour amener la version grand jeu de son z non vous pouvez pas se relancer deux fois son z non non ok donc il n'a pas été sur plus ok d'accord donc maintenant vous prenez avec flash avec santé vous utilisez votre flash à un moment n'importe lequel et maintenant vous avez un z que vous pouvez utiliser comme avant voilà sauf qu'en gros je crois qu'il y a même une meilleure portée maintenant et qui fait plus de dégâts si vous le maxez et qu'il a plus fait le coup d'un donc vraiment n'hésitez pas parce qu'en fait le personnage est en réalité encore plus broken que s'il était broken maintenant donc voilà et encore le problème c'est que les gens ne jouent pas assez comme vous pouvez le voir sur le letix il a genre il a genre 3 games avec ça enfin 16 games en plus en 13.21 donc n'hésitez pas à partir sur les flash parce que le le moment où les gens vont se rendre compte quelque chose là c'est toujours un truc ça va être rigolo ça va être rigolo Kassadin les dégâts du E ont été réduits ok les dégâts du R sans effet cumulé ont été réduits ok les dégâts magiques passent de 60 180 plus 80% de la puissance à 60 180 plus 80% de la puissance ok donc il a fait un peu moins de dégâts avec son E encore une fois ce genre de nerf en termes de pourcentage d'AP quand c'est 5% comme ça si ça change encore une fois les patterns de Lasty the Wave c'est chiant sinon on s'en fout ne vous inquiétez pas on s'en fout un peu ça va surtout que Kassadin justement Kassadin a souvent tendance à appartir full 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 AP parce que généralement voilà alors oui ok là il y en a pas beaucoup mais il y a du jaunier qui part des fois il y a le fait que le Road of Edgy techniquement même si il y a pas mal d'AP en général la plupart du temps quand tu veux passer jusqu'au niveau 16 t'as pas le montant total du Road of Edgy donc t'as pas autant d'AP que tu voudrais donc ouais et puis en plus si tu vois le MESJ en tant que pic le plus souvent effectivement ça marche pas de fou ok donc ouais même si le Zona donne pas mal d'AP quand même et je m'attends pas à s'il y en a de temps mais par exemple le fait qu'il ne joue pas avec Tempête Menaçante ça fait quand même pas mal d'impact en termes de d'AP justement et que par exemple un champion qui aurait plus besoin d'AP genre Ziggs ce genre de truc même Dsydra par exemple elle si on lui dit il se rassure de 5% ça fait un peu plus mal que Kassadin qui pour le coup n'a pas tellement d'AP sur l'enterre en général puisqu'il y en a un peu mais pareil de ronc tu sais ce qu'il a ça et le Z qui reste sur le store du menace et tout quoi mais il y a pas mal de rations AP qui sont intéressantes mais c'est pas donc plus comme si c'est un pour cent là c'est quoi c'est 10% 80% 85% et 60% c'est pas fou donc on se fiche un peu ça va par contre fissure dégâts magiques et fait cumuler donc c'est à 0 et fait cumuler donc c'est 70-110 plus 60% plus de puissance plus de puissance plus de puissance plus de puissance de madamax ok de toute façon encore une fois comme j'ai dit enfin non pas comme j'ai dit j'ai jamais dit mais en tout cas est-ce que tu utilises le r à 0 et fait cumuler sur un mec un centre comme ça pas vraiment en réalité tu cherches à stack ton Z enfin ton R avant d'arriver sur le gars parce que le r au niveau au niveau 1 il coûte 0 genre quasiment 0 en termes de mana donc tu t'en fous généralement tu vas utiliser une première fois sur les vagues de vie d'ailleurs tu lui pètes la gueule ou alors tu l'utilises sur le tu peux l'utiliser en termes de semi-coup de pression où tu r sur toi-même et derrière tu as un mode ok soit je tultis la vague de sbire soit je tultis toi enfin fais gaffe et du coup peut-être que du coup ça va pas être si impactant que ça ce genre de nerf tapé même si c'est vrai que 10% en moins ça fait un peu mal pourquoi il fait un peu mal un peu moins mal le castroning mais ça n'altère pas particulièrement ses conditions de victoire donc ça va genre si par exemple on avait changé on avait nerf son dé de récupération de son R au niveau 16 là peut-être qu'on aurait pas mal touché au personnage et là il aurait été pas mal tapé mais là en dehors de ça ça va Nile la vitesse d'attaque polluée du height est réduite ok donc maintenant lorsque tu cues merga tu attaques moins vite intéressant pourquoi pas peut-être la forcer à utiliser des items un peu plus on va dire attaque speed dépendant on va dire ce qui est peut-être pas trop le cas maintenant c'est ça si je ne le trompe pas c'est ça maintenant c'est plutôt collector donc là on est sur 0,0,0,0,0,0,0,0,0 voilà qui est que les gens bien du R-Saker qui fait de l'attaque speed maintenant peut-être que tu auras peut-être envie de partir sur l'attaque speed pourquoi pas donc ouais en dehors de ça du coup en plus on a l'apothéose du coup la dégâts sur la durée du R qui prennent du coup de part de 60 180 plus 112% de l'attaque bonus à 60 180 plus 80% de l'attaque bonus donc ouais gros nerfs sur le R et dégâts tout au max passe donc de 185 à 105 plus plus 232% de l'attaque bonus à 1805 plus jusqu'à 105 plus 200% de l'attaque bonus donc ça fait mal mal quand même surtout que c'est un champion qui a tendance à partir sur une ronde ad donc effectivement ces deux nerfs là vont peut-être me faire penser que il y a peut-être commencé à switch sur d'autres items potentiellement peut-être pas le changement sur le collecteur parce que le collecteur c'est peut-être un item qu'elle a besoin d'acheter parce que je crois qu'elle a un stacking en fonction de la elle gagne elle peut-être son armure en général c'est intéressant pour elle de partir sur le collecteur mais peut-être que son troisième item pourrait être changé et qu'elle partira peut-être sur un dansant fantôme par exemple à la place de de chicbo ou de bloc torcer même si elle a quand même besoin de vol de vie peut-être qu'elle passe de ouais non peut-être qu'à la place de conquérant elle peut-être partir sur l'étal tempo à la base je pense que c'est plutôt ça qui va se passer plutôt et dans ce cas-là peut-être qu'elle va pouvoir garder le stuff qu'elle prend actuellement sans avoir de problème de attack speed du coup pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas et en effet j'ai pas dit ok par hasard puisqu'on parle de ramus l'armure du bonus du zone a été augmentée parce que c'est vrai qu'on avait besoin de rebuff ramus c'est cool et du coup maintenant son armure on se passe à 40 avec toujours le même pourcentage d'armure totale on va dire bah génial ça met trop plaisir les nerfs les nerfs directs et les buffs des junglers orientés des dégâts d'attaque il a ensuite perdu un peu plus de puissance qu'il en a gagné à la sortie du page stress pour 21 mais vous savez que je pense que ramus on a vraiment mais alors vraiment rien à foutre des buffs des junglers orientés des dégâts d'attaque et je rappelle encore une fois à riyad games visiblement il est vraiment il faut le rappeler que ramus dispose d'un passif particulier et oui vous n'étiez pas au courant mais en réalité ramus dispose d'un passif qui fait que en fonction du coup de son armure il gagne des dégâts on hit avec ses dégâts d'attaque de base en plus donc ça veut dire qu'augmenter son Z ça augmente aussi ses dégâts en plus de ça sachant que avant c'était même un truc carrément plus chiant où ça augmentait directement son AD c'était encore pire et du coup là maintenant c'était maintenant sorti avec son kit de sort actuel c'était encore pire surtout avec les bonzes de jungle mais ouais donc ouais le personnage j'ai quand même pick les mêmes items de toute façon en général c'est juste que maintenant il a légèrement plus d'armure donc en early game un peu plus chiant et je sais pas si on avait besoin de buff ramus à ce point encore une fois on en a parlé dans le 13.21 est-ce que ramus a besoin d'être meta en tout cas meta en termes général et pas juste meta en termes en tant que counter pick je pense que ça peut rester un counter pick spécifiquement ramus il faut qu'il y a d'autres champions qui remplissent le même rôle que lui sans avoir cette dépendance à l'armure on va dire qu'il a pas particulièrement fan de le remuff Senna bah oui effectivement on va avoir besoin de nerf un peu Senna parce qu'elle est un peu broken en ce moment surtout qu'on a vu voilà ça il met maintenant que on l'a vu depuis maintenant que les worlds sont là et qu'elle est jouée par NRG mais surtout par T1 et ben on voit que le duo de Senna avec n'importe quoi en fait c'est à dire que Senna Tamkench Senna machin ça peut être Senna Nila ça peut être Senna Shougat Sénation Senna machin à peu près tout et ben Senna est broken du coup qu'est-ce qu'on fait donc on nerf les dégâts et les soins du Kuspel donc le Kuspel donc passe de 30 à 170 plus 50% des dégâts à 30 à 150 plus 50% des dégâts donc ça veut dire que quand elle est la max elle a besoin d'avoir de l'AD pour faire des dégâts avec et les soins passent de 40 à 100 plus 30% des dégâts plus 40% de la puissance plus 1,6% de létalité à 40 à 80 donc moins dégâts de base avec les mêmes ratios même ratio AD AP et létalité donc ça veut dire que maintenant c'est juste qu'elle fait un peu moins de dégâts de base sans avoir rien c'est à dire que lorsqu'elle n'a pas d'items ou lorsqu'elle n'est pas suffisamment forte en termes de stats surtout en termes d'argent en termes d'économie elle n'a pas autant de dégâts la question c'est est-ce que les gens jouent Senna au maximum de ses potentiels pas vraiment en réalité parce qu'en réalité Senna devrait se mettre à farm assez rapidement dans la partie une fois qu'elle a terminé sa quête d'items support parce que c'est l'ADC en fait elle doit farmer en fait à la base donc en fait au bout d'un moment il doit y avoir un switch entre elle et son support où en fait le support doit arrêter de prendre les spires et elle doit commencer à les prendre donc elle vend son item support et lui le mec en face il le prend et si on fait ça en réalité elle aura plus d'argent et donc elle aura plus de dégâts à certains moments de la partie et donc ces nerfs là n'auront pas forcément d'intérêt donc pour ce qui est de Senna support slash fasting je veux mieux Senna et en réalité le nerf n'existe pas Seraphine oh putain le pavé César les changements portés à Seraphine en 8h ni pas je suis redonné un coup de pouce à tous ses postes et ont rendu Seraphine support celle qui maximise son Z beaucoup plus forte qu'avant voilà ça beaucoup plus forte qu'avant cependant comme elle est devenue meilleure à tous les postes elle est maintenant un peu trop puissante sur la voie du bas et c'est ce que nous avons réglé ici c'est un compétence passive à désormais valeur de base plus importante mais un ratio de puissance plus bas ce qui devrait aider Seraphine sur la voie du haut enfin de milieu et au poste du support tout en remettant ses performances sur la voie du bas à hauteur de ce qu'elle peut faire ailleurs réduit le boeuf du délai de récupération du A date en du patch précédent et nerf et la ration de puissance du Z devrait réduire la puissance de Seraphine à tous les postes mais plus particulièrement sur la voie du bas nous surveillerons tout cela de près et nous interviendrons si d'autres changements sont nécessaires pour réciter les inégalités entre les rôles donc les dégâts par note de la compétence passive pass de 4 à 25 selon le niveau plus 7% de la puissance à 5 à 30 selon le niveau plus 5 selon la puissance donc là pareil moins de dégâts parce que moins de dégâts en fonction de la paix mais plus de dégâts selon le niveau donc les rôles qui utilisent spécifiquement les niveaux donc la mid lane sont buffées et les niveaux qui en termes de support pour les supports spécifiquement le fait de passer à 5 de dégâts alors que tu n'as pas d'AP est peut-être un peu meilleur alors je ne suis pas sûr que ce soit un buff pour le support je crois que c'est juste égalité ou nerf parce que il y a quand même un peu de puissance on a quand même un peu d'AP avec sa raffine au niveau 1 donc tout ça pour un plus 5 enfin plus 1 de dégâts par note je ne suis pas sûr que ce soit un buff mais bon le A note aigu les deux récupérations passent de 9 à 10 à 5 secondes donc c'est juste que ce sera un peu plus chiant à au début de la partie donc c'est plus en air du support pour le coup que le dernier de votre aide donc ouais c'est plus surtout d'avoir quelque chose et le Z son ambiophonique le bouclier passe de 50 à 150 plus 25% la puissance à 50 150 plus 20% la puissance on s'en fout un peu parce qu'en réalité c'est pas ce qui augmente autant les soins de Seraphine c'est pas l'AP c'est l'augmentation des souhaits bouclier donc si tu joues pour le Z tu ne joues pas avec beaucoup d'AP tu joues avec des trucs du genre je ne sais pas moi je ne sais pas si je suis ria le fait d'ailleurs intéressant de voir ça Seraphine je doute bien qu'elle devrait peut-être jouer C'est ça ça c'est juste de la vie supplémentaire soit liée donc ça par exemple ça c'est complètement complètement on va dire séparé du montant de vie que tu régénères avec ton ulti avec ton Z d'ailleurs c'est incroyable de prendre pour F-Life et pas de prendre Revitalize mais ok pourquoi pas et après les systèmes support donc que l'on se soit ardent il est Shield Power euuuh et en plus derrière on a d'autres items du genre où est-ce qu'ils sont tac 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 là donc euh Mickaël il est Shield Power et rédemption il est Shield Power c'est ça exactement pareil euh ok je suis là on ne fait pas par contre intéressant par contre la Moustone on fait intéressant ça pour le coup mais après la Moustone c'est pas un item qui est très fort à utiliser sur Seraphine parce que je fais déjà un heal de zone donc je ne cherche pas forcément à voir la propriété de la Moustone sur ton carry ok 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 donc pour résumer on est sur un champion qui est un peu nerf mais pas tellement et qui n'est pas tellement changé que ça en vrai je pense que le personnage ne va pas particulièrement changer en termes de puissance et que tous les différents nerfs et meufs se compensent on va dire Tom Cage euh le goût acquis la délai magique supplémentaire passe de 60 enfin de 6 à 48 selon le niveau plus 2% la puissance tous les 100 points dans PV bonus plus 5% des PV bonus à 6 à 48 plus 2% la puissance tous les 100 PV bonus plus 4% des PV bonus donc maintenant un peu de nerf euh il fait un peu moins de dégâts alors je rappelle que je crois qu'il a été touché dans le page 13 pour 21 c'est ça euh et ils avaient augmenté les PV bonus donc maintenant en gros il les baisse mais à un seuil qui est toujours plus élevé qu'avant c'est ça parce que maintenant c'est 4 ça euh alors comment c'était 5 bon pourquoi pas écoutez je pense que c'est pas une si mauvaise idée que ça de devoir toucher les valeurs d'un champion comme ça de manière aussi précise euh si euh ça permet d'avoir trouvé le sweet spot on va dire plutôt que de trouver un truc qui est genre river entièrement au moins ça montre que les odds c'est où ils vont mais ils veulent quand même essayer d'affiner un peu la le bœuf pour pas forcément que ce soit un truc qui rend le personnage brocain ensuite Ziggs l'armure de base passe de 22 à 18 donc il se prend un peu ouais il prend encore plus cher dans 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 la voie du bas surtout parce que alors il parle de la voie du milieu mais c'est surtout la voie du bas en réalité puisque c'est la voie du bas où il y a le plus de personnages qui peuvent lui péter la gueule enfin dans lequel il veut partir c'est un truc du genre Katelyn tout ça parce que c'est un champion qui va beaucoup aller sur des carrés AD en botlane en midlane pas tellement beaucoup de champions AD parce qu'il cherche surtout à arriver dans des champions des types contrôle mage des champions qui ont une portée un peu moyenne comme ça lui avec sa très bonne portée peut être peut les dépasser on va dire sans pour autant arriver sur des assassins qui ont une portée vachement moins forte mais qui peuvent par contre gaplos sur lui et le one shot donc ouais et temps de préparation de l'attaque de base ça se passe de 20,8% à 20% mais ça c'est un changement apporté aux attaques de base des mages on va voir putain ben voilà on va voir maintenant en fait du coup le changement de la vitesse d'attaque ok donc nous avons passé en revue tous les champions qui peuvent désarmer raison de le moment être considérés comme des mages et avons remarqué que les attaques de base de beaucoup d'entre nous donnaient le sentiment d'être faible même si nous ne cherchons pas à ce que les champions procurent des mêmes sensations que les tireurs ni même à ce qu'ils attaquent aussi efficacement qu'eux il est important qu'une chose qu'ils font des centaines de fois par partie soit agréable même si cela ne représente pas le gros de leur puissance ok nous faisons donc trois choses premièrement nous établissons une nouvelle valeur de base pour le temps de préparation de leurs attaques de base il y a dur de l'animation avant qu'une attaque ne porte réellement sauf pour les champions qui ont des remplacements d'attaques de base innés comme justement Cartus sélection plus spell ou du coup une attaque logiquement plus lente comme la massue de Border Kaiser ou par exemple des trucs genre l'attaque de Valdimir par exemple qui a un Q spell comme on va dire remplacement pareil pour Adi je suppose qu'il y a un Q spell comme remplacement deuxièmement nous donnons une nouvelle vitesse minimum à leurs projectiles ce qui devrait surtout les adhèver les biens oui et troisièmement nous voulons que les mages dans les kits n'ont pas de synergie innée avec les vitesses d'attaque ne sentent plus contraints de choisir la stat de vitesse de vitesse d'attaque dans le panneau des runes c'est ça je me demandais quand est-ce qu'ils allaient en parler pour ce faire nous modifions leur vitesse d'attaque au niveau 1 leur ratio de vitesse d'attaque qui définissent à quel point la vitesse d'attaque bonus les renforce et leur stat de croissance avec ces attaques comme bon nombre de ces champions sont déjà très forts nous limitons l'ampleur de ces changements environ 5% de ces attaques bonus au niveau 1 et nous surveillerons la situation au cas où certains deviendraient ingérables alors premièrement au delà de Oriana et Syndra qui peuvent aussi débattablement être considérés comme des champions qui ont aussi des remplacements d'attaques de base je ne sais pas de qui ils parlent quand ils parlent de certains de ces champions sont déjà très forts parce que les mages à l'heure actuelle sont vraiment vraiment dégueulasses mais bon pourquoi pas et ensuite pour le coup je trouve que c'est très bien pour le coup parce que c'est vrai que ça avait vraiment le pire physique de la planète quand tu étais obligé tu te sentais obligé de prendre la rue de vitesse d'attaque pour pouvoir l'astit avec des mages parce qu'ils n'ont juste pas une vitesse d'attaque suffisante pour pouvoir l'astit au niveau qu'on cherche à faire lorsque tu es à haut niveau de jeu et pour le coup c'est quelque chose qui était le cas depuis très longtemps et qui était le cas on va dire surtout à Halo en général et qui était un peu chiant parce que parce qu'en fait tu te dis je veux avoir les niveaux de farm maximum je veux être chauvi en termes de l'astit et je me retrouve avec à être obligé de partir sur une rue qui est moins bien pour pouvoir avoir plus d'argent ce qui est un peu chiant là je trouve que c'est un très très bon move de la part de Riot de changer la vitesse d'attaque pour que les mages n'aient pas forcément besoin de prendre la rue de vitesse d'attaque et derrière le fait d'avoir une vitesse minimum au projectile ça donne potentiellement pas mal de consistance aux autres attaques de mage ce qui veut dire qu'à l'avenir les gens qui veulent apprendre les timings d'auto-attaque pour pouvoir l'astit efficacement n'auront pas forcément autant de disparité de vitesse de projectile par rapport à avant ce qui veut dire que c'est plus facile une fois que tu as appris à l'astit avec un mage d'apprendre à l'astit avec tous les autres mages donc c'est cool et tout ça sans augmenter les stats d'AD des mages ce qui rendrait le lastit plus facile là c'est juste que c'est plus facile enfin c'est plus facile aussi techniquement mais c'est plus facile aussi de timer on va dire l'auto-attaque ce qui est mieux je pense que de timer enfin d'avoir eu une auto-attaque qui est plus forte et donc détruire complètement le challenge de la site donc bref j'ai pas tout parlé mais on va dire qu'en gros tout est balancé à au moins 20% de préparation de l'attaque de base la ratio du visite d'attaque a été un peu baissée c'est ça pour Harry et la salle de croissance par contre a été augmenté ok très bien je vais pas tout faire parce qu'il y a beaucoup de mages et d'ailleurs c'est bizarre que du coup il change Annie parce que comme je l'ai dit d'auto-attaque Annie pourquoi vous faites ça oh là 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 d'un rito rito-gamesse merde bon au moins comme ça ce sera plus facile oh putain mais Cassio aussi j'ai trop fait j'ai trop le seuf j'ai trop le seuf Cassio aussi elle a un remplacement d'auto-attaque de base bref c'est pas bien aimer ça va hiverne ça va ah ok d'accord donc ils le font ils font là ah ok la vitesse de brazil le font par pour tout le monde ok même pas forcément sur ça ok donc ils font un changement sur la vitesse de projectile d'attaque de base sur tous les mages mais c'est que le bœuf de cette attaque qui est que sur les mages qui n'ont pas de remplacement ok très bien le blanc on l'a vu ok Lissandra Nico Oriana Rumble Rumble MDR mais ok Rise ok Sinjen MDR mais ok pourquoi pas Sinra ok Talia ok Timo ok Toute cette fête Vegard Velkos let's go officiellement premier bœuf de Velkos depuis genre 2018 euh attendez vraiment no joke no joke parce que c'est rigolo mais no joke je veux juste être sûr parce que quand même c'est rigolo de faire des mêmes mais 13.8 c'est un bug fixe c'est un bug fixe c'est un bug fixe 12.10 sachant que c'est le non ça c'est le changement global mais effectivement on peut considérer que comme ça c'est un changement global aussi alors que le premier le dernier bœuf spécifique de Velkos c'était en 12.8 donc c'était il y a deux ans euh deux ans et demi d'ailleurs même euh quasiment trois ans et euh le reste du coup les changements qu'il a fait notamment en 12.10 c'était des changements du patch de durabilité donc des changements que tout le monde a eu euh donc ouais il y a ça de croissance ah oui c'est ça effectivement et ça c'est rigolo parce que du coup il continue à faire ça avec Velkos en utilisant ce genre de stats c'est la visite d'attaque de base passe donc du coup euh donc de 6,2,5 à 0,6,4,3 qui sont et on base des 23 à 25ème décimale de psy depuis ah non bien c'est ça c'est ces deux là qui sont les 23,25ème décimale de psy ok depuis et la visite de croissance la croissance de vitesse d'attaque passe donc de 1,36 à 1,59 qui sont eux pour le coup les 4 et 6ème décimale de psy depuis 3,14,15, 4,20 je sais plus 80 ou 82 bref bref très bien et bah c'est rigolo petite historique intéressante mais en dehors de ça voilà et d'ailleurs je crois que du coup c'est sa croissance d'AD si je me trompe pas avec le cause qui est qui a attendez euh elf mana elf égène base as as ratio attaque wind up après quoi euh c'est ça ouais je peux pas avoir la croissance c'est un peu chiant c'est ça exactement parfait donc ça les gars attaques c'est 55 plus 3,14,15 mais du coup c'est pas 3,14,15 parce qu'ils arrondissent 3,14,16 donc basiquement pi ça rigole bref et d'ailleurs je crois qu'il vaut aussi dans la boutique il vaut 3141 euh quand t'as eu d'essence bleue euh aussi bref euh Xerath pareil la même chose euh ouh ça mer la pute la préparation ouais ok alors Xerath va peut-être paraître un peu plus facile ah ça ça va être intéressant en termes de la site euh peut-être un plus gros un des plus gros meufs que j'ai jamais vu pourquoi pas euh très bien euh cool 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 Zilean pour le coup Zilean ça fait du bien aussi parce que le la bourrage type de l'autre attaque de Zilean était vraiment dégueulasse pareil et Zoé euh qui s'attaque de base qui passe aussi au bout de parfait très bien voilà je faisons de la vision alors nous modifions la manière dans la vision et en froid lorsque vous attaquez depuis le brouillard de guerre dans la faille de l'envoquateur les joueurs expérimentés sauf que lorsque vous attaquez depuis Haute Zerbe elles deviennent inutiles pourquoi ils évitent de le faire en revanche c'est très facile très difficile de déterminer la durée pendant laquelle vous devez attendre avant de ne plus être révélés lorsque vous attaquez un adversaire depuis l'autre côté du mur et enfin le plus attaquez dans un mur et qu'il n'y a pas directement la vision sur vous euh cela a également pour effet de révéler vos alliés en embuscade nous réduisons donc la zone dans laquelle vous révélez vos alliés afin que cela arrive moins souvent nous réduisons également la durée de la révélation pour que le retour dans le brouillard de guerre soit plus intuitif alors déjà ça va faire mal ça au range top du coup euh ouais ça va faire mal au range top quoique c'est peut-être l'envers ce qui se passe euh euh c'est plutôt la range top parce que les mêlées peuvent pas attaquer à travers un bush à l'intérieur d'un bush ok à l'intérieur d'un bush je parle et par contre du coup je comprends pas pourquoi est-ce qu'il diminue le rayon de révélation par attaque alors qu'il pourrait juste faire en sorte que ça révèle juste la personne qui met l'auto-attaque au lieu de révéler en zone je suis pas sûr que ce soit intéressant de garder cette mécanique là mais bon en dehors de ça je pense que c'est intéressant et que c'est plutôt cool après c'est un avantage des range mais bon je suis pas sûr que ce soit un truc qui soit si facilement si c'est facilement utilisable mais c'est compliqué à utiliser on va dire de manière consistante c'est surtout un truc qui va être intéressant en termes de de knowledge gap on va dire plutôt d'optimisation gap parce que tout le monde est pas conscient de ça par exemple et que c'est pas une mécanique qui va juste rendre toutes les meilleures personnes qui utilisent des range broken c'est vraiment spécifiquement les gens qui arrivent à utiliser ça donc pourquoi pas changement sur les signaux alors euh dans les 10 secondes après que vous avez participé à l'élimination d'un autre enfin d'un monstre épique tous les signaux d'un statut d'allié concernant notre champion sont visibles pour l'équipe entière d'accord très bien en gros on permet aux gens de donner des informations que quand on gagne donc c'est basiquement une mesure de snowball littéralement c'est à dire que vraiment ils veulent essayer de faire en sorte que ce soit pas une mesure toxique et donc ils autorisent les signaux uniquement lorsque on va dire on fait une bonne action mais du coup techniquement si on reprend Srito Sansu même si effectivement c'est pas fou en termes de voilà c'est pas la mesure la plus impactante de la planète techniquement c'est une mesure de snowball parce que du coup tu peux communiquer plus d'informations si tu gagnes alors vous vous rendez compte à quel point on est en train de casser le jeu juste pour une histoire de toxicité de merde genre je trouve ça incroyable mais bon ok pourquoi pas changement sur la durée pendant laquelle vous ne pouvez plus envoyer de signaux annulés donc maintenant ça passe de 5 jusqu'à 120 secondes à 6 jusqu'à 24 secondes ça avait été modifié au cours du page 13.19 mais nous n'aurons pas fait l'annonce heureusement parce que j'avoue qu'il y avait des gens on avait vu des gens qui étaient genre bloqués ils pouvaient juste pas ping si ils étaient bloqués pendant genre 2 minutes ils pouvaient pas ping je trouve ça incroyable mais bon les signaux d'alerte et d'admits disparus ils peuvent utiliser que trois fois au maximum et on va être limité ok d'accord j'espère que je vais gérer ma line de manière à ce que mon back at arena décale un peu moins souvent parce que si elle décale trop je peux plus pig let's go let's go let's go et vous voulez savoir pourquoi ils font ça parce qu'ils veulent pas changer le pig et d'admits disparus ils veulent pas ils veulent pas le changer son impact enfin son apparence son son ou on va dire sa fonction on va dire parce que le pig est trop connu littéralement ils savent que il y a un énorme backlash sur le pig SS et en plus de ça c'est un truc qui fait partie de la culture pas forcément lol mais de la culture gaming en général quoi le pig SS de lol donc ouais et après par contre le pig alert ouais ça c'est un dégât collatéral pour le coup je vois pas de raison de le faire pour le coup sachant qu'on peut de toute façon embute les gens de enlever les ou diminuent les sons de pig spécifiquement donc vraiment je vois pas trop l'intérêt de ce genre de genre justement on en parle pas justement on en parle pas non plus tac 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 d'ailleurs sachez qu'au prochain patch normalement c'est le alors je sais pas si c'est le prochain patch si c'est dans deux patchs mais en tout cas le mode arena va revenir dans pas longtemps donc n'hésitez pas à vous préparer il y a des déranges dès maintenant disponibles sur le PBE si je me trompe pas d'ailleurs est-ce que ça y est je suis rentré ouais let's go donc très bien maintenant on va terminer ce patch après je vais aller ah on arrête les scots donc ouais le lancement de partie rapide ah le mode aveugle sera désactivé au moment de la sortie du mode partie rapide ok nous souhaitons nous assurer que les gens ne possèdent pas beaucoup de champions puissent accéder au mode partie rapide c'est pourquoi la liste des champions gratuits en rotation pour les joueurs étaient agrandis donc maintenant c'est tous ces champions là les joueurs peuvent désormais sélectionner châtiment dès que le niveau d'un vocateur du compte est supérieur à 3 merci pour ce changement qui a pris genre 10 ans à arriver alors que bon c'était le changement le plus facile à faire de tous les temps mais effectivement oui une des grosses raisons pour laquelle les gens arrivaient pas ou voulaient pas jouer de jungle c'est parce que le chantissement était disponible trop tard et que les gens s'habituaient à jouer à une liste qui n'était pas à la jungle avant que la jungle soit ne serait-ce que disponible ce qui fait que les gens bah je voulais plus jouer de jungle il faut que c'est une fois qu'ils pouvaient ils pouvaient jouer quoi donc bon on va dire heureusement que c'est le cas maintenant heureusement qu'ils ont changé ça parce que je trouvais ça incroyable que ce soit toujours le jeu maintenant la prochaine table c'est de rework le client mais ça on va leur laisser un peu de temps le premier vote de reddition serait supplie à partir de 10 minutes et prendre effet si les 4 joueurs votent pour ça fait mal ça mais ok à la limite c'est une partie rapide donc on s'en fiche la vote de reddition en partie rapide prendrait près de 20 minutes si les 3 joueurs votent pour ok mais comme c'est une partie rapide je suppose que c'est normal que les règles soient différentes par rapport aux enquêtes et donc ça ne pose pas trop de problèmes et c'est un jeu seront disponibles en partie rapide dans un match ultérieur ok un patch ultérieur ok bug identifié plusieurs chromat skis dans le temps du parti rapide pour réveiller la chatte de chroma pas sauvegarder démonner de partir rapide soit absente ok choix de langue générale les joueurs pourront désormais sélectionner leur langue préférée pour le jeu depuis le paramètre du client Riot cette bien-jeu a pour but de permettre aux gens de profiter du jeu dans leur langue préférée qu'ils soient dans le monde remarque qu'il se peut qu'il y ait des incohérences entre les langues concernant différents articles du client car nous ne localisons pas l'intégralité de ses contenus régionaux bon bah demi-mesure quand même mais bon ça reste intéressant et forcément ça crée aussi des bugs de police parce que la police de certains caractères est différente selon la langue donc par exemple la police coréenne et la police chinoise sont différentes de la police par exemple européenne parce que c'est une police qui comprend aussi je suppose les symboles de la langue coréenne de la langue chinoise du coup en plus des symboles de la langue anglaise pour certains certains trucs intradusibles donc ouais ça pose pas de problème on a sur la boutique fantastique vous le voyez ici parfait c'est beau très bien chroma fantastique de sénat de l'ouest et de cette tête plus ou galactique et la correction de bug et amélioration très bien alors on va peut-être le faire de plus lentement si vous voulez le regarder voilà mais sachez juste que du coup comme le bug d'oxanté est pas là on s'en fiche un peu voilà et on a les skins et chroma à venir donc c'est parti pour le récap alors brand petit buff mais pas aussi énorme que ce qui a reçu le patch précédent briard un nerf mais pas un nerf sur ce qui fait que le champion est fort donc pas un si gros nerf que ça à part l'utile qui est un peu chiant mundo le champion est basiquement à la même valeur qu'avant en général gragas un buff intéressant et je m'attends peut-être à le voir revenir dans la méta alors que c'était peut-être pas le but graves un petit counter assez sympa mais qui va pas forcément tellement changer la probabilité du personnage jana pour le coup peut-être que beaucoup de gens vont se mettre à la jouer et donc n'hésitez pas à la tester si ça fait longtemps que vous n'avez pas joué et que vous n'aimez pas le personnage xanté ça sert à rien et de toute façon le bug du x-fax est toujours là le personnage est toujours broken sachant qu'il y a en plus de toute façon les bugs enfin les ah fuck les buff qu'il avait reçu dans les pages précédentes kassadin si ça impacte les waves c'est chiant ça impacte pas les waves on s'en fout nila ça a certainement changé un peu son ses rudes potentiellement ou son build order ramus il avait pas besoin de ce buff mais bon pourquoi pas enfin le champion était déjà broken j'ai peur qu'il redevienne broken enfin gaffe senna des nerfs pas compréhensibles mais si les gens optimisent un peu plus senna c'est pas des nerfs qui impactent énormément son niveau de jeu seraphine basique pour le personnage tom cage un petit nerf on va voir si vraiment il est très fort mais en réalité je pense que ça va pas forcément tellement changer sa vie bilisée et ziggs très fort mais enfin un nerf un peu fort mais en réalité le personnage peut quand même utiliser sa portée pour que ce soit pas si chiant que ça et d'ailleurs tous les champions ont un buff tous les mages ont des changements de vitesse d'attaque qui sont intéressants pour les empêcher d'avoir à prendre les rues de vitesse d'attaque alors que c'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire et des changements sur la vision qui avantagent les ranges et c'est tout parfait alors c'est parti pour Heartsteel et déjà il faut dire que j'ai beaucoup aimé le clip Heartsteel pas forcément la musique j'ai bien aimé la plupart de la musique sauf on va dire le build up on va dire la musique parce que le truc il est parti avec Ezreal qui fait des trucs je suis un peu je suis pas très fan pas très fan mais le reste est ok et donc pour Kayle j'aime beaucoup ça va j'aime bien stylé ça va peut-être un petit peu de détail mais je me doute bien que c'est pour qu'il soit plus intéressant à voir on va dire comment dire en jeu et après je trouve que du coup les versions qu'ils ont fait surtout avec la version d'Arkid ce qu'on voit à gauche avec le masque est vachement stylé pour le coup donc c'est validé complètement Xanté on dirait une sorte de Xanté en Pyrene Prestige mais en Night Mode donc plutôt stylé j'aime bien pour le coup et surtout il y a un travail sur le sound design qui a été fait sur ce skin que je trouve vachement incroyable et je vous encourage à regarder la vidéo des skins Spotlight sur le skin si vous voulez entendre ça parce que je trouve que c'est assez intéressant comment est-ce qu'ils ont réussi à fondre la musique dans le kit du personnage Ezreal alors c'est peut-être le moins bon skin de tous parce que il est en t-shirt c'est vrai qu'en plus Ezreal a un peu de concurrence légèrement de concurrence en ce qui concerne les skins si en plus vous sortez un skin aussi basique que celui-là je ne suis pas particulièrement fan 7 il est au Kétien le problème c'est qu'il passe derrière le 7 qu'on appelle ça le 7 héros machin qu'il y a eu pendant la sortie d'Arena et que c'est un peu dur de passer après ça mais j'aime bien le gant avec des oreilles c'est cool c'est rigolo le reste n'est pas pas incroyable Yone est très stylé pour le coup j'aime beaucoup j'aime beaucoup en plus les cheveux avec la queue de cheval le truc un peu bicolore très cool et j'aime bien un peu les changements de couleur qu'ils ont fait et aussi un peu l'espèce de petit trou pour le torse il est tout bips donc ouais je trouve ça plutôt stylé ça c'est Yone Prestige en blanc que je trouve aussi pareil complètement stylé en plus j'aime beaucoup la séparation qu'ils ont fait au niveau des épées pour qu'elles soient bien différentes l'une de l'autre donc ouais en plus ils n'oublient pas les masques c'est ça qui est cool j'aime beaucoup entre les deux personnages et break out trou dommage écho dont je ne vais pas parler parce que encore une fois toujours la même chose qu'avec Jyn des burges cosmiques on boycotte ces skids de merde enfin c'est pas des skids excuse moi des variantes mythiques voilà donc voilà c'est ça on boycotte c'est de la merde on ne supporte pas les pratiques mercantiles prédatrices dans cette maison donc si on doit faire un on va dire un classement je pense que ce serait Yode Prestige derrière Santé derrière Yode Normal derrière Kayden et derrière Seth et Ezreal et entre on va dire Yode et entre Yode et Kayden on va mettre Aphelios parce que j'ai oublié d'en parler mais j'aime beaucoup les armes qu'il a après le problème qu'a Aphelios c'est que techniquement vu que toutes ces armes sont censées sont faites pour avoir comment dire ces armes sont faites pour avoir des couleurs spécifiques et en plus une forme spécifique c'est qu'on peut pas faire grand chose avec et que donc la seule chose que tu peux faire vraiment avec Aphelios c'est avec son modèle et le problème c'est que les chromas font 98% du taf que tu voudrais donc si t'as déjà un skin d'Aphelios avec un chroma particulier même si t'as un skin d'Aphelios en général tu peux juste acheter un chroma et avoir un effet entre guillemets hardsteel que t'avais pas avant donc finalement je suis pas sûr que ce soit un truc qui est si intéressant que ça mais ça reste un skin qui est dans sa valeur en isolation plutôt cool et j'aime beaucoup ça sert aussi au niveau des chromas alors Kade j'aime beaucoup un peu la posture qu'il a je me rappelle plus trop des effets visuels qu'il a j'aime beaucoup le 4ème le 5ème aussi d'ailleurs en vrai je dis ça et en vrai le rose est pas dégueu donc c'est plutôt stylé Xanthé oh il est vraiment suppris par les schémas de couleurs j'aime bien le 1er j'aime bien le 4ème j'aime bien le 5ème le 6ème aussi un peu de charme et bon le reste n'est pas mais j'aime bien c'est validé c'est validé Horstiel Ezreal j'aime beaucoup le 5ème et l'avant-derni et j'aime aussi pas mal le 7ème parce qu'il a pas mal de violets et que ça pète un peu par rapport aux autres après il y a un peu l'espèce de le 4ème avec son espèce de le cargo kaki top stylé et pour le coup j'aurais préféré que le 1er chroma soit un créneau moment mythique parce que je pense qu'il va pas être incroyable avec les effets visuels qu'il a l'heure actuelle mais sinon validé 7 7 ça va je me pose encore des questions sur les sur l'effet visuel sur si les chromas sont bien ou pas mais si je prends pas en compte les effets visuels je dirais que le 1er le 2ème le 3ème et le 6ème sont bien et même le dernier est pas mal en vrai techniquement donc valider aussi aphénios j'ai cru qu'il avait j'ai cru qu'il avait j'ai eu trop peur aphénios 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 je suis pas fan je suis pas fan bizarrement de ces chromas là parce qu'il y a peut-être pas assez de variations en termes de en termes de couleurs en fait j'ai pensé sur 4 autres parties qui sont trop proches du combat de base pour être vraiment intéressante ouais 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 je suis pas extrêmement fan je ne valide pas à limite je validerai peut-être le premier mais sinon c'est tout et yodé bon yodé oh ouais d'accord ok c'est validé ouais d'accord ils font en fait il y a genre les chromas du haut à part le 4ème où ils gardent un peu cette esthétique un peu sombre en plus une autre couleur et après pour les chromas qui essayent de s'écarter un peu de cette recette là ça reste vachement stylé donc ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc alors pour ce patch là conclusion tout ça du patch c'est bien de nerf pas mal de personnages qui ont eu un peu trop de boeuf par rapport au changement du 13.20 encore parce que j'ai vu que Senna Talmkej Kasadin même techniquement Graves c'est des champions qui profitent pas mal du fait d'avoir un skilling qui peut être qui sont qui est pas plus atteignable on va dire plus atteignable derrière on a pas mal de follow up qui prouvent que rien t'essaie d'un peu de faire des équilibrages précis des champions je trouve un peu bizarre parce que le jeu va être chamboulé énormément avec la présaison donc je suis pas sûr que ce soit le bon roman pour faire ça mais pourquoi pas et derrière les ajustements sur des champions notamment Jana et Seraphine et Brian qui sont très intéressants du coup et qui permettent un peu de faire en sorte que les gens se mettent à jouer plus de champions différents et je trouve ça plutôt cool le buff de vitesse attaque des mages est très intéressant ça va pas vraiment les rendre broken ou ne serait-ce que satisfaisant à jouer parce qu'il y a encore trop de problèmes au niveau de l'itamisation mais ça fait du bien j'avoue ça fait du bien il régale un peu quand même sur ce patch maintenant on attend qu'il y ait un peu plus de trucs notamment au niveau des mages d'artillerie surtout velcos je vais j'en parler tout le patch parce que en tant que male velcos j'ai quand même pas besoin de vivre un peu et le personnage a jamais été aussi chiant à jouer que maintenant parce qu'il y a trop de mobilité dans le jeu en général et le personnage qui est déjà un personnage extrêmement stylé n'a pas extrêmement skillé n'a pas énormément de récompenses au fait d'être skillé en plus du fait d'être un personnage qui est souvent beaucoup dépassé par la mobilité connue par les adversaires donc ouais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas d'espoir mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça va être pour le référencement si vous avez quelque chose à dire sur le patch ou sur la vidéo d'essayant en commentaire j'essaye de répondre à chacun d'entre eux et si vous voulez pas louper les prochaines vidéos que ce soit les vidéos de parties compétitives de lol ou les vidéos comment on appelle ça les vidéos justement de patch ou du prochain champion qui va arriver dans pas longtemps je crois n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la cloche pour avoir les notifications moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine je vous donne rendez-vous